Bonsoir à vous Hugo Bernalissis, vous êtes en direct de l'Assemblée Nationale, 15 milliards d'euros en plus, 8500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires sur le quinquennat. Vous allez voter ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur ? La discussion vient de débuter. Alors elle va débuter dans quelques minutes là et je vais le voter mais je vais voter contre. Évidemment parce que dans le projet de loi d'orientation et de programmation, il n'y a pas que la programmation des moyens, il y a l'orientation politique à laquelle vous affectez ces moyens. Et Gérald Darmanin l'a dit lui-même, on est dans la continuité de ce qui s'est fait sur le quinquennat précédent. C'est-à-dire une police de surveillance généralisée, une police de projection et non pas une police de proximité, une police qui va être surarmée, suréquipée. On ne sait pas si on est du côté de Robocop ou Terminator quand on lit l'annexe avec les lunettes augmentées, les exosquelettes. Non, vous ne rêvez pas, c'est ce qui est proposé dans cette loi d'orientation. Et donc à ce titre-là, ce sera sans nous. Non, je ne valide pas l'orientation politique de Gérald Darmanin. Vous dénoncez une militarisation croissante des services de police. J'ai envie de vous dire, Hugo Bernalicis, c'est un phénomène mondial. Le problème c'est que les délinquants depuis longtemps, eux aussi, se militarisent en face. Que faire ? Écoutez, on peut choisir de faire l'escalade et à la fin ça finit mal. C'est ce qu'on voit dans un certain nombre de pays. Ou avoir d'autres types de doctrines qui sont faites chez nos voisins aussi de désescalade. Et qu'on m'entende bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas des policiers équipés pour aller intervenir sur des gangs et de la criminalité organisée, bien sûr. Mais sauf que la police du quotidien, qu'on croise tous les jours, elle n'a pas besoin d'être suréquipée des surarmées. Elle a besoin d'être disponible pour la population. Elle a besoin d'être à l'écoute, de connaître le terrain. C'est tout le sens de la police de proximité. Et il n'est pas question de ça dans cette lopmie. Il n'est absolument pas question de tout ça. Parce que l'argument des 30% de bleu en plus sur le terrain, nous nous sommes compris, vous êtes d'accord avec ça ? Il faut une présence policière plus forte. Non, non, vraiment, je ne crois pas. Non, parce qu'en plus, on affiche 30%. Vous savez, quand on écoute Gérald Darmanin, il y a trois mois, c'était 50%. Alors c'est pour bien où il y en est lui-même dans ses propres chiffres. Il ne faut pas plus de policiers sur le terrain, quels que soient les endroits, les quartiers, les lieux. Il ne faut pas plus de présence policière et gendarmes ? Il faut qu'ils soient disponibles pour les habitantes et les habitants. Et je vais vous dire, quand les policiers, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne se tournent pas les pouces. Ils font les enquêtes et ils essayent de résoudre les enquêtes et les plaintes pour lesquelles les gens sont venus les voir. Et en fait, vous savez, c'est le serpent qui se mord à la queue. Si vous remettez des gens sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Plus d'interpellations et donc il y aura plus de plaintes et donc besoin de plus de gens derrière les bureaux. Donc on va les rappeler pour les mettre derrière les bureaux. En fait, c'est ce qui s'est passé les quatre dernières années. L'indicateur de taux de présence sur la voie publique qui est suivi par le ministère, il est en baisse depuis quatre ans. Et ce n'est pas la France insoumise et la NUP qui gouvernent le pays, c'est Gérald Darmanin et ses amis. Donc moi, ce que je dis, c'est que nous avons besoin d'une police de proximité qui soit disponible, présente effectivement. Mais pour ça, il faut changer les orientations. Il faut arrêter dans le tout répressif. Il ne faut pas voter en fait en réalité les amendes forfaitaires délictuelles qui vont permettre aux policiers d'être un distributeur de PV comme ça. Il faut renouer avec le triptyque, prévention et aussi répression qui sont partie des grandes missions de la police républicaine. Et donc, vous voterez contre la France insoumise, Hugo Bernalicis. Question, vous avez vu l'accord aujourd'hui signé entre Paris et Londres concernant les migrants qui traversent le Channel, notamment de Calais vers l'Angleterre. Qu'est-ce que vous dites ? Peut surveillance renforcer ? Vous approuvez là également ? Non mais c'est sans fin, c'est sans fin en réalité. Comment est-ce qu'on résout le problème ? Ça conduit à des décès. Il faut dénoncer les accords du Touquet. On avait dit pendant la campagne présidentielle, Xavier Bertrand l'avait proposé aussi, c'est-à-dire, de faire un corridor humanitaire et d'accompagner ces personnes qui veulent de toute façon aller en Angleterre. Et qu'on peut d'ailleurs de toute façon ne pas expulser parce que ce sont des gens qui pourraient être éligibles au droit d'asile mais qui ne veulent pas rester en France. Donc il faut entendre ça. Et à la fin, la variable d'ajustement, ce sont des hommes et des femmes qui meurent dans le Channel ou qui meurent en mer. Est-ce que c'est acceptable ? Non, ce n'est pas acceptable. Est-ce que c'est gérable ? Est-ce que c'est gérable avec humanité ? Oui, je le crois, je le pense et j'en ai même la certitude. Donc cette fuite en avant, encore une fois, de la chasse aux migrants de part et d'autre, à la fin, on met des gens dans la misère et ça me brise le cœur. – Elgo Bernalissis, que dire concernant la France insoumise ? Vous avez vu ce collectif qui a procédé à des collages contre le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale relève féministe qui a encollé des slogans au siège de la France insoumise. Vous les avez vus au fait ? – J'ai vu passer ça rapidement mais je… – Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Qu'est-ce que je vais vous dire ? – C'est se méprendre parce qu'Adrien a lui-même reconnu les faits. D'accord ? Il a reconnu les faits. – On m'a demandé tout à l'heure, vos collègues, est-ce que je soutenais le retour de mon collègue qui avait commis des violences comme si je soutenais les violences en tant que telles. Adrien Quatennens lui-même ne se soutient pas lui-même dans l'acte qu'il a commis. Donc ce n'est pas ça le sujet. Est-ce qu'on veut des peignes capitales, d'exclusion à vie, sur une affaire dont finalement personne ne connaît l'intégralité ? Il n'est rentré dans le détail, on en a resté à ce qu'on a su publiquement. Non, donc je pense que je ne suis d'ailleurs, que ce soit pour Adrien ou pour tout le monde, je ne suis pas pour des peignes capitales aditam éternel. Donc oui, je pense qu'il doit pouvoir revenir. Il faut que ça s'organise, que ce soit discuté, que la décision soit prise collectivement, que ce soit pour lui-même ou pour le mouvement politique que nous sommes. Et je crois que certains se perdent à une radicalité qui ne correspond pas aux enjeux de société. Au final, est-ce que les députés insoumis, vous-même d'ailleurs, est-ce que vous allez boycotter Cyril Hanouna après la plainte que Louis Boyard a déposée après l'incident dont nous avons beaucoup parlé ? Je n'aimais pas trop, déjà, quand on y allait. Moi-même, j'ai été invité plusieurs fois et toujours décliné. Moi, je serais plutôt pour ne plus y aller. Mais vous savez, il y a une difficulté. C'est que normalement, dans une démocratie, des chaînes d'opinion comme CNews ou d'autres, doivent pouvoir, ou C8, doivent pouvoir inviter toutes les fractions politiques sans se faire insulter, en fait. C'est ça dont il s'agit. Ça valait vraiment une plainte entre cet animateur et un ancien intervenant de l'émission. Parce qu'ils se connaissent, quand même, ces deux-là. D'accord, mais se connaître, ça n'excuse pas et ça ne justifie pas le fait d'insulter un représentant de la nation et du peuple à une heure de grande écoute. Vous ne le faites pas, vous, sur vos plateaux télé, vos plateaux radio. Bon, et vous n'accepteriez pas de le faire. Vous auriez ça inacceptable. Évidemment, parce que ce n'est pas ça le débat démocratique. Donc, Hanouna se croit tout puissant, a confondu une discussion entre potes et une émission en heure de grande écoute. Il faut qu'ils soient sanctionnés pour cela. Ça n'est pas acceptable. Et vous, vous n'irez pas. Merci, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, invité en direct de l'Assemblée Nationale du 18-20 à France Info.